Nous allons maintenant voir l'option de personnalisation un peu plus avancée d'un site sur WordPress. Dans le tableau de barre, on a par défaut ici, dans la version 3.5.1, un bouton bleu « Personnaliser votre site ». Selon le thème installé, vous allez avoir différents menus ici à votre gauche. Si vous naviguez dans les différents menus, vous allez voir les différentes options qui sont proposées. Par exemple, ici, le choix de couleur, on pourrait changer très rapidement de clair à foncé et vice-versa, sélectionner les couleurs de texte, d'arrière-plan, les couleurs des liens également qu'on a dans une page. On pourrait également sélectionner à quel endroit on veut le menu. Donc ici, pas tous les thèmes qui possèdent cette option, mais ça peut être intéressant, par exemple, d'avoir un menu à gauche plutôt que de l'avoir à droite. L'image dans la tête, la plupart des thèmes disposent d'une possibilité de télécharger sa propre image. Donc on peut personnaliser davantage à ce moment-là notre site. On peut également faire de même avec une image d'arrière-plan et sélectionner une page statique comme page d'accueil. Par exemple, ici, au lieu d'avoir les derniers articles sur la page d'accueil, on aurait une page fixe qui a été créée à l'aide de WordPress. N'oubliez pas d'enregistrer et de publier les modifications apportées dans cette personnalisation avancée.